Un même petit vide classique, c'est une très bonne idée. Mais je ne sais pas s'ils montrent ce genre de... Ils ont beaucoup de documentaires intéressants, de retransactions de concerts, mais je pense assez peu de clips. Je voulais juste avant de continuer remercier Babette pour son petit poisson et son petit achard de légumes. Avec un mot pour notre amitié, parce que je sais qu'elle est très délicate, qu'elle aime les choses pas trop épicées, dans l'irème un peu sucrée, dans ses aigres doux, elle va adorer. C'est magnifique, puis c'est très coloré, c'est beau à voir aussi. Merci beaucoup, ma Babette. Pour arriver bien sûr au niveau où vous êtes aujourd'hui, vous avez commencé très tôt, et surtout par plaisir, c'est dès l'âge de 7 ans, Hélène Grémaud, que vous avez commencé à vivre. Par plaisir, surtout grâce à mes parents qui m'ont présenté à cette discipline qu'est la musique. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à ceci. D'ailleurs, c'est un drame, c'est pour ça qu'il faut, justement, pour essayer aussi de combattre le fait qu'il y ait assez trop peu d'auditeurs, pour cette musique qui est la nôtre, de présenter les enfants très jeunes, le plus jeunes possible. D'ailleurs, on recevait la semaine dernière Barbara Hendricks qui parlait aussi de la façon dont elle essayait de démocratiser le classique, démocratiser le chant. On pourrait vous poser la même question avec le piano ou avec un autre instrument, en tout cas sur le classique. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour amener les jeunes à cette sensibilité-là et à cette musique-là ? Je crois qu'il faut que la musique fasse déjà partie du curriculum d'enseignement à l'école, parce qu'on ne peut pas simplement compter sur l'environnement familial pour donner accès aux jeunes générations. Donc il faudrait faire ça de façon aussi sérieuse qu'on apprend les mathématiques, la géographie, l'histoire. Il y a des cours de flûte à l'école. Oui, mais c'est l'heure de cirque. Oui, c'est ça. C'est l'heure de détente. C'est les meilleurs souvenirs de l'école, c'est l'école de flûte. À 13 ans arrive votre première consécration, Hélène Grimaud. Vous êtes reçue première à l'unanimité au Conservatoire de Paris. 14 ans, premier concert à Aix-en-Provence. Et nous, on a retrouvé une archive où vous avez justement 14 ans. Ça s'appelait Noël en musique. C'est une émission qui date du 31 décembre 1983. Regardez, vous avez 14 ans. C'est délicieux, merci. Ah, Hélène M. Donc déjà, tout va bien. Est-ce qu'on peut assurer ses mains quand on est pianiste ? On peut. Vos mains sont assurées ? Pas pour l'instant. Elles ont été quand je vivais aux Etats-Unis. Et je ne m'en suis pas occupée quand je suis revenue sur l'Europe. Il faudrait effectivement que j'y songe. Voilà, réassurer vos mains. Mais 14 ans, c'est très jeune. Forcément, vous aviez un talent de fou. Et vous dites d'ailleurs, vous étiez une enfant précoce. Et vous avez eu beaucoup de mal à grandir avec ce talent, cette précocité. Mais dans un monde d'adultes qui vous disait, en fait, non, mais tiens-toi à l'écart quand même. Je pense que la difficulté de ce genre d'évolution, c'est plus en soi que ça se produit. J'ai énormément commencé avec mon environnement familial, mes parents, les professeurs que j'ai rencontrés dès le départ. Donc la difficulté, elle était, comment dire, self-made, enfin créée. C'était aussi, j'approchais aussi l'adolescence, le moment où on aime dramatiser les choses. Mais c'est bien, ça permet de se former et de voir toujours plus haut. C'est ce qu'il faut. Il faut aller plus haut. Le piano, d'ailleurs, vous dites que ça a été un remède, même à un moment de votre vie, comme une thérapie. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que j'avais un surplus d'énergie que l'on croyait physique au départ. Alors qu'en fait, c'était une question mentale, simplement. J'étais très, très, comment dire, extremely focused. Concentrée sur quand quelque chose m'intéressait, ça devenait presque obsessionnel. Et la musique a été le défi qu'il me fallait finalement pour captiver mon attention, mon imagination et pour canaliser tout ceci. Alors, on ne peut pas vous recevoir sans parler d'une autre planète dans laquelle vous vivez, qui est la planète des loups. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui vous connaissent certainement beaucoup plus en tant que pianiste ou concertiste, cette histoire est magnifique. En tout cas, la rencontre de votre vie, c'est aussi les loups et ça commence à 22 ans. Expliquez-nous comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Ça s'est fait comme beaucoup des plus belles choses de l'existence, par hasard, totalement. C'est une rencontre tardive, comme ça un soir, avec cet animal, qui n'était d'ailleurs même pas une louve pure, qui était certainement une hybrid, high content hybrid. Aux Etats-Unis ? Voilà. C'était aux Etats-Unis, Hélène ? C'était aux Etats-Unis, oui, effectivement, en Floride. Et de là est née une passion qui existait déjà auparavant, il faut bien le dire, comme chez beaucoup d'enfants qui souhaitaient être vétérinaires ou qui aiment la biologie et tout ceci. Et l'idée d'essayer de faire quelque chose pour préserver l'espèce. Voilà. C'est comme ça que le centre est né petit à petit. Il a fallu 3-4 ans quand même de travail, de recherche, de diplôme. Et après, quand j'ai déménagé à New York, ça a été le départ. Oui, mais ce qu'il faut expliquer, c'est que là, vous le dites. Allez-y, vous avez le temps de goûter si vous voulez. Vous le dites de façon rapide, mais vous êtes allés jusqu'au bout des choses. C'est incroyable ce que vous avez fait. On a retrouvé une autre archive, ça s'appelle Brahms et les loups, ça date de 98. Vous allez justement leur donner à manger et on va apporter quelques explications. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus à l'animal en question. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire, mais je ne le savais pas à l'époque. C'était d'entrer dans un enclos avec un loup seul qui n'avait pas été socialisé correctement. J'ai eu la chance que rien ne se passe. Être dans l'enclos avec les loups, c'est très propice à la concentration. Il y a le silence et en fait, c'est ainsi que je passe la plupart de mon temps à travailler. C'est dehors avec eux. Vous les avez étudiés, aimés, vous êtes restés à leur côté. Vous avez même en 99 fondé le Wolf Conservation Center de South Salem dans l'État de New York où vous vous êtes installés, c'est-à-dire que c'est un vrai conservatoire, on peut dire ça comme ça. Exactement. Mais quelle folie, Hélène ? Non, moi je pense que c'est plutôt la raison. Non, la raison c'est d'avoir un tout petit chien comme nous, ça c'est la raison. C'est vrai. La folie m'a fait après cette rencontre qui m'a vraiment transformée, transportée. J'ai ressenti quelque chose comme une décharge électrique. Et ça a été... Tout d'un coup j'ai eu la sensation qu'il fallait faire plus que simplement de s'intéresser à ça. Il fallait essayer de participer activement pour pouvoir influencer avec espoir le futur de l'espèce et surtout le seuil de tolérance des humains puisque c'est le plus grand obstacle à la recovery. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ça peut être aussi un moyen de promotion ? C'est une question un peu vache, vous pouvez m'envoyer dans mes buts. Mais c'est un moyen de promotion formidable pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas devenu une star à partir du moment où vous vous avez posé et vous vous êtes montré avec ces loups ? Ce n'est pas moi qui me suis montré avec les loups, ça a été d'abord... Ah, vous ne vous n'avez pas porté ? Ah si quand même, c'est-à-dire que je me souviendrai toujours de mon agent qui est venu qui ne connaissait pas d'ailleurs cette activité et qui a découvert ça un jour en venant me rendre visite et qui en retournant en Europe a commencé à raconter ça de partout et c'est vrai que petit à petit ça... En même temps c'était particulier, c'est vrai quoi. Vous êtes une grande pianiste, concertiste et on vous voit tout de suite dans un milieu différent. C'était fou quoi. Mais en même temps, quand cette histoire du centre des loups a été connue, ça faisait quand même déjà 15 ans que je faisais ce métier. Oui, c'est ça. Il faut quand même bien le dire. Et puis aussi, quand on crée quelque chose comme ça, c'est effectivement pour faire passer le message. Bien sûr. Il faut faire ça pour s'en cacher et le but c'est quand même l'éducation. Dans cette vidéo-là qui date de 1998, vous avez déjà chopé l'accent américain. C'est vrai, il y a des Français qui vivent des années aux Etats-Unis sans jamais prendre l'accent. Et vous, vous l'avez pris vite alors. Et vous avez aussi un accent. Moi j'ai un accent de la pente d'annière. C'est intéressant quand même parce qu'il y a des Français qui prennent plus ou moins l'accent. Vous l'avez pris pas mal. Assez vite, j'ai dû le prendre assez vite. Vous vous en rendez compte ou pas ? Non. Non, plus du tout. Ça dit quand j'étais à Paris déjà au Conservatoire National Supérieur de Musique et que j'étudiais là. Quand il m'arrivait d'être dans un taxi ou autre. Parfois on me disait, mais j'avais 12 ans, donc c'était avant que je ne sache même parler anglais. Et on me disait, mais vous êtes scandinave, allemande. Alors apparemment, j'avais toujours... Ellen Grimaud aussi, citoyenne du monde. Un petit SMS de téléspectateurs d'Eric de Lyon. Avez-vous un accordeur personnel qui vous précède dans vos concerts ou un piano qui vous suit partout ? Non. Un accordeur, non. Un piano qui me suit partout non plus. Mais j'ai un piano qui effectivement parfois voyage avec moi. Mais ça reste assez rare. Je préfère ne pas trop m'y habituer parce qu'on ne revient plus de ça. C'est vraiment le point of no return si on s'habitue à ceci. Bien sûr. Alors, l'album s'appelle Résonance. Il est dans les bacs, Ellen Grimaud. On va devoir attendre la deuxième partie de l'émission pour commencer ensemble à commenter l'album. Ce sera à 20h25. Il y a de belles photos. On n'a pas fini de raconter en tout cas votre histoire. Parce qu'il y a encore beaucoup de belles choses. Jusque là, tout va bien, Ellen ? Très bien, je me régale. Bon, on se retrouve donc tout à l'heure à 20h25 avec Ellen Grimaud. Et si jamais vous n'enjoignez pas, demain on se retrouve avec le chanteur Grégoire. Après-le-main, on se fera avec Gilles Lelouch et lundi, Charles Aznavour. On nous fait l'honneur d'être avec nous. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ciao. A tout à l'heure.